Et nous nous retrouvons pour étudier la douzième partie qu'a jouée Ayumu contre la jeune Horoshi dans le tome 1 du manga A quoi tu joues Ayumu ? Alors cette partie se joue dans un contexte un peu particulier puisque les deux jeunes sont partis dans le parc Alors cette partie n'est pas allée jusqu'à la fin, on peut imaginer que les taiyaki que Horoshi semble appréciés particulièrement ont eu raison de son envie de finir la partie Mais donc on va regarder un petit peu les coups qui ont été joués Donc le début va nous rappeler des choses bien connues maintenant A savoir une ouverture des deux fous Pour rappel ce sont les coups les plus classiques joués en premier coup d'une partie Je répète que ce ne sont pas les seuls mais c'est effectivement des coups les plus classiques Et en l'occurrence nos deux joueurs ayant leurs habitudes en matière d'ouverture qui vont se réitérer ici Et bien ils conviennent tout à fait Donc là en l'occurrence Ayumu ferme sa diagonale parce qu'il veut éviter l'échange des fous Et d'autre part cela prépare déjà l'arrivée de sa tour dans la quatrième colonne C'est à dire par rapport aux numérotations du plateau en colonne 6 Horoshi elle entame sa tour fixe habituelle en poussant le pion de la tour sur la colonne 8 pour aller menacer la tête du fou Et donc nous avons un développement de coup qui est assez classique Ici Ayumu doit évidemment réagir Le pion pousse sur la colonne 8 et donc la case 8F devient faible Il doit absolument faire quelque chose et donc la seule chose possible pour lui c'est de monter le fou en 7G Là on retrouve les coups habituels qui sont joués Avec ensuite une défense qui se met en place d'un côté et de l'autre Alors là on note comme d'habitude que Horoshi joueuse visiblement plus active ou plus agressive que son adversaire Tend à ne pas finir sa défense mais entame déjà des coups qui sont là pour préparer son attaque Et donc Ayumu lui puisque son adversaire ne continue pas sa défense Fait le choix lui aussi de maintenir sa position Et de continuer à développer son attaque en montant son général d'argent Jusqu'ici il n'y a pas grand chose à dire On est dans une situation classique tant d'un côté que de l'autre Il n'y a rien de vraiment étonnant dans la partie Et donc Horoshi termine son bateau Funa Gakoi une défense qu'on a déjà vu dans les parties précédentes Tandis que Ayumu lui qui a le choix habituel de jouer Mino A besoin de plus de temps pour développer sa défense Et donc pousse son roi encore d'un cran Pour ensuite pouvoir monter cet argent Et là on peut être surpris de la montée de cet argent ici En fait on peut imaginer que Horoshi a fait le choix de jouer une défense de type Yagura Je crois qu'on avait déjà vu Yagura dans des parties précédentes C'est étonnant dans une partie qui oppose une tour fixe à une tour mobile Et en particulier Shiken Bisha Car la diagonale du fou est très intéressante pour créer une pression sur le pion 6F Et sur toute la diagonale d'ailleurs Alors monter ses générales d'argent fait que le fou n'est pas actif Donc on peut imaginer que Horoshi a fait le choix Peut-être par ennui de faire un autre type d'attaque cette fois-ci Donc là on retrouve toujours le Mino de Ayumu Qui évidemment ne poussera pas son pion en colonne 1 comme d'habitude Là il fait le choix de pousser le pion sur la colonne 4 en 4F Pour créer un point de pression éventuel sur la case 4E Alors on est du côté défense Donc créer une pression du côté défense c'est un petit peu étonnant Mais en fait on va voir la raison de ce coup par la suite Donc Horoshi monte ce général d'or en 4C Et donc confirme le fait qu'elle a certainement dans l'idée A un moment ou un autre de construire un Yagura Donc pour construire son Yagura en fait Il faudra évidemment évacuer le fou qui est en 2B Mais ensuite le roi pourra se déplacer en 2B à la place Et le général d'or qui est encore en 4A pourra monter en 3B Afin de terminer le Yagura Alors voilà, ici Ayumu a fait le choix de monter ce général d'or en 4G Et il forme ici ce qu'on appelle un haut Mino Alors cette évolution du Mino a un intérêt C'est qu'elle permet en fait de mieux résister aux attaques frontales Et en particulier d'éviter que les menaces qui sont sur la diagonale du roi Et qui sont souvent sujets à Mat dans une partie avec une défense Mino Ne puissent pas être possibles Néanmoins, ce type de défense a un défaut Comme toutes les défenses Ce défaut à elle, c'est d'être solide pour des attaques frontales Mais d'être un petit peu plus faible sur des attaques latérales Or ici, Urushi a bel et bien l'intention d'attaquer sur la colonne 8 Peut-être sur la colonne 7 Mais dans tous les cas sur l'autre côté du plateau Et donc si son attaque aboutit Elle finira pour aller agresser le roi sur le côté Et donc cette défense sera un peu moins efficace pour ce genre de situation Donc comme évoqué, le fou descend Alors le fou maintenant est intéressant Parce qu'il permet de renforcer l'attaque sur la diagonale Et en particulier donc sur la case 8F Et c'est peut-être là l'objectif de Urushi Donc Ayumu, lui, va monter ce pion Alors j'ai déjà fait beaucoup de commentaires sur les montées de ce pion Je pense qu'il donne moins de possibilités au général d'argent d'évoluer Ceci dit, là la situation est un petit peu différente Puisque le fou goté, c'est-à-dire le fou de Urushi A changé de diagonale Et donc ça donne plus de possibilités peut-être Pour développer son attaque sur plusieurs colonnes Et donc on peut imaginer que ce pion a son rôle à jouer Alors ici Urushi continue à développer son attaque En poussant ce pion, elle permet à la fois au général d'argent Et au cavalier de pouvoir se développer Et en plus, créer un point de pression en 7E Puisqu'il y a le soutien du fou Alors Ayumu pousse ce pion Probablement pour monter le cavalier derrière Donc c'est une manière en fait de développer sa défense De manière plus agressive Et donc d'envisager peut-être, finalement De changer son fusil d'épaule Et d'attaquer du côté où est le roi Pour rappel, dans les grands principes du Shoggy Surtout quand on est débutant Il vaut mieux garder son roi loin de l'attaque Donc loin de la tour Et donc si c'est ce qu'il a en tête Ce n'est peut-être pas une très bonne idée Donc là nous avons l'attaque qui est lancée Prise de pion Et prise du fou Automatiquement, il y a reparachetage d'un pion Et donc recul du fou Alors ce genre de technique est habituel Quand on veut avoir un pion en main L'idée, c'est de provoquer cet échange de pion Et récupération En force à l'adversaire A reparacheter derrière Et donc A récupérer le pion Qui a été échangé Le défaut, c'est évidemment De perdre un temps Puisque c'était avant Au tour de Horushi de jouer Et là, comme elle vient de reculer son fou C'est au tour de Ayumu Est-ce que ce coup était nécessaire ? Je ne suis pas certain Car dans la suite du jeu On verra que probablement Ce pion au final sera reparacheté au même endroit Donc là Ayumu continue son idée En montant son cavalier Donc le cavalier passe une position défensive Et une position plus agressive Je ne suis pas certain Vu la situation du reste du jeu Que ce soit encore utile Mais à terme On peut imaginer que ça puisse servir à quelque chose Voilà Et c'est ici que la partie se termine dans le manga Donc ça nous laisse un petit peu sur notre faim Parce qu'en fait Il ne s'est encore rien passé Les deux ouvertures ont été réalisées On est encore en début de partie Et c'est là maintenant Que les choses devraient devenir un peu plus sérieuses Et c'est là en fait que la partie s'arrête Donc comme je l'évoquais Certainement que la gourmandise de Urushi A eu raison de cette partie C'est un peu dommage pour nous amateurs de Shoei Mais ça fait partie de l'histoire aussi Alors si je devais faire quelques commentaires sur la suite possible Il y en a plusieurs en fait Du côté Urushi Une première idée possible C'est tout simplement en fait D'utiliser ce couloir qu'elle vient générer Pour pouvoir monter son général d'argent Et venir attaquer Sous un système de bogin Donc de bâton d'argent Qu'on a déjà évoqué dans d'autres vidéos Avec le soutien de la tour et du fou Qui permet donc d'avoir beaucoup de force Sur la case 8F Là où en fait Ayumu lui n'a que deux pièces Il a le pion et le fou qui protège Et donc ça garantit de pouvoir rentrer Ceci dit pour y arriver Vous noterez qu'il faut que le général d'argent monte de 1, 2 coups Puis ensuite parachute un pion en 7e Pour pouvoir relancer la partie J'en viens donc à ce fameux pion Qui a été sacrifié tout à l'heure Si l'idée de Urushi C'était de jouer comme ça Il y aurait eu moyen de gagner un temps C'est à dire qu'au lieu de bouger son pion tout à l'heure S'il avait monté le général d'argent Et bien elle n'aurait plus que Deux coups à jouer Et non pas trois Pour arriver à ses fins Donc elle a perdu un temps Pas nécessairement utile Si c'est ça sa stratégie D'autres stratégies sont envisageables On peut imaginer qu'elle veuille attaquer Sur la colonne 7 En déplaçant sa tour Et en montant avec le général d'argent Sur le pion qui est à la tête du fou Donc le pion en 7f Et ce pion n'étant protégé que pour le général d'argent C'est pareil Ça devrait rentrer assez facilement Mais là encore Il faut faire beaucoup de déplacements pour y arriver Puisqu'il faudra déplacer la tour Puis ensuite le général d'argent deux fois Ou dans un autre ordre Mais au final on a bien trois coups à jouer Avant de pouvoir lancer l'attaque En trois coups Il peut se passer beaucoup de choses Et en l'occurrence Si on regarde un tout petit peu Une hypothèse de jeu pour la suite Côté Ayumu Et bien on peut imaginer que celui-ci Maintenant que le fou n'est plus une menace Sur la diagonale principale du plateau Et bien il ouvre cette diagonale Et permettant ainsi une attaque immédiate Avec son général d'argent et sa tour Sur la colonne 6 Et donc sur un coup du général d'argent Monté ici Et vous voyez que dorénavant Le général d'argent de Ayumi Donc le général d'argent de Sente N'a plus qu'à monter en 6F Pour protéger la case 7E Et donc en fait Les possibilités d'attaque du boogie Ne sont pas possibles Parce que le général d'argent Qui est en 7C Ne pourra pas attaquer en 7E Il y aura automatiquement suffisamment de pièces Pour protéger Et il ne pourra pas non plus passer Par 9E Puisque le fou couvre cette case Donc en fait S'il doit y avoir une attaque Elle ne sera pas immédiate Il y a des possibilités Mais ce ne sera pas immédiat Et évidemment Comme il y a deux joueurs à jouer Et bien l'adversaire Lui pourra aussi développer son attaque Et je pense qu'en fait Ayumi pourrait être plus rapide Que Hulushi dans cette partie Donc voilà La vidéo aura été plus courte que d'habitude Étant donné que la partie N'est pas allée jusqu'au bout J'espère que ça vous aura quand même plu Je vous retrouve très vite Pour étudier la dernière partie du tome 1 La partie 14 Et ensuite Il faudra attendre la parution du tome 2 Pour avoir la suite Dans tous les cas Si ça vous a intéressé N'hésitez pas à vous exprimer Et le cas échéant Et bien je recommencerai La même série de vidéos Pour le tome 2 Voilà Merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz